Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Et la question conso du jour, circuit court du producteur au consommateur, mythe ou réalité, envisageable en Corse, élément de réponse sur la seconde partie avec nos invités. Et en troisième partie, nous recevrons Célia Petron qui nous parlera de sa nouvelle émission Le Rendez-vous. Elle sera accompagnée de Sébastien Pizani qui lui aussi nous fera découvrir Agora, un nouveau programme que vous pourrez retrouver tous les dimanches soirs à partir de 18h30. On fait un peu d'auto-promo et c'est normal aussi d'inviter les copains dans l'émission. Et puis vous, ça vous permet, chers téléspectateurs, de les découvrir. Et puis Faustine sera en direct de patrimoine pour les Vendanges. Et puis vous pouvez réagir toujours sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions, on en parle en direct. Pour nous accompagner aujourd'hui, M. Laurent Vitale, le Laurent Vitale. On est ravis que vous comptez parmi nous. Laurent, on se retrouve très vite pour votre infomédia du jour. Avec plaisir. A vos côtés, Marine Escoffier, pâtissière hors pair. Bonjour. Au menu de Vianov. Aujourd'hui, Marine. Alors aujourd'hui, une tartelette fraises et framboises et confiture de broche. Non, on touche pas. Ça donne trop envie. On touche pas, non. Marie-Jean, je me tourne vers vous avec l'actualité du jour. Emmanuel Macron sous les feux des critiques. Souvent sous les feux des critiques, vous avez raison. Mais on commence avec Le Monde quand même en revenant un tout petit peu sur l'affaire Benalla. Non, on peut pas s'en passer. Il y a combien d'épisodes sur Benalla en fait ? Pour ceux qui n'ont pas de maison, qui n'ont rien vu, qui habitent dans une grotte, il est donc passé devant la commission d'enquête du Sénat. Et le Monde titre quand même ni policier ni garde du corps du président parce que ce qui plane quand même toujours comme doute, c'est la fonction de ce personnage qui est finalement chargé de mission. Donc le grade le plus bas a-t-il expliqué, mais qui se balade quand même une arme au poing à la ceinture en permanence. Donc je sais pas si tous les chargés de mission de l'administration des armes de poing à la ceinture, mais bon. On peut faire une demande. On verra. On verra. Autrement, le quotidien du soir revient effectivement sur Macron. Macron veut réconcilier les retraités. Il y a un peu de boulot. Ah oui, beaucoup. Un petit peu de boulot. Alors c'est vrai que les retraités en 2017 avaient voté majoritairement quand même, enfin plus majoritairement en tout cas que le reste des Français pour Emmanuel Macron. Et là, ils sont largement déçus. Il faut dire que du coup, entre la CSG qui a été augmentée et le gel des pensions annoncé par Édouard Philippe fin août, ça ne ravit personne. Alors le chef de l'État a décidé d'écarter toute réforme sur les successions en déclarant qu'il faut arrêter d'emmerder les retraités. Sage décision. Sage décision. Écoutez, on va voir s'ils arrêtent de les emmerder. On verra bien. Et de son côté, l'humanité s'intéresse plutôt aux chômeurs. Pas les retraités, mais les chômeurs. Avec Macron vend des emplois bidons aux chômeurs. Alors là, le quotidien nous dit que 50% des offres d'emploi proposées par Pôle emploi sont illégales. Intéressant. 66% des contrats proposés sont précaires. Ça, ça ne nous étonne malheureusement pas. Et 62% des offres issues des plateformes sont aussi hors la loi. Alors voilà, une affaire à suivre. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur ces réformes. On suivra ça avec vous, Marie-Jo. Merci beaucoup. Et avec grand plaisir. Laurent. Oui. Alors, on est tellement content de vous avoir avec nous, mon cher Laurent. Non, mais c'est vrai. Il faut que vous sachiez qu'on a beaucoup de chance de vous avoir et on est très content. Alors vous, on va vous retrouver tous les jeudis pour une chronique média. Oui, je vais essayer de m'amuser un petit peu avec vous, mais en étant sérieux. C'est un peu le principe de cette émission. C'est pour ça que je suis très content d'y participer. On est complètement d'accord. Je viendrai parler de l'actu des médias, de ce qui fait ou pas le buzz une fois par semaine, avec un grand plaisir. Écoutez, et donc aujourd'hui, vous avez essayé de faire le buzz. On nous parlera, vous allez nous parler du changement concernant le CSA et les droits d'auteur aussi. Et quelle est l'actu du jour qui a retenu votre attention, mon cher Laurent ? Alors, vous m'avez demandé d'extirper une actubeuse aujourd'hui. Et on m'a demandé de le faire rapidement. Oui, c'est assez fait. Vous avez été très rapide. Je vais essayer de le faire très rapide dans la chronique. Donc aujourd'hui, pour une première, j'ai décidé d'allier infomédia, sport et coup de gueule. Alors, première question. Qui, en 2018, a rassemblé 95 médias du monde entier, qui a rassemblé plus de 200 journalistes, dont 40 internationaux, 120 nationaux et 50... Non, pardon. Qui a eu 400 retombées dans les journaux, retombées directes avec le mot Tour de Corse ? La réponse est dans la question, c'est le... Tour de Corse. Bonne réponse de Caroline, c'est bien. Je suis à fond. Bon, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous l'avez peut-être vu hier dans le Corse matin, le Tour de Corse serait encore menacé une fois de plus en 2019. Alors, pointez du doigt à Red Bull TV dans cet article. Mais il faut savoir que Red Bull TV, il est chargé de la promotion, enfin de la promotion, de la médiatisation. Le vrai patron, c'est WRC TV. Donc moi, j'ai envie de pointer un peu du doigt les deux. Il n'y a pas qu'un seul responsable, à mon avis, il y en a deux. Alors, pourquoi ils veulent se séparer du Tour de Corse ? Ils disent que c'est compliqué à cheminer la caravane ici, que ça ne rapporte pas assez d'argent. Donc ils préfèrent répartir au Chili ou au Japon. Le Japon, rassurement, c'est un archipel composé d'îles. Voilà, donc il paraît que c'est difficile de venir dans les deux. Et c'est un peu plus long, là. Non, ils n'ont pas hésité à aller au Mexique, par exemple. Ils n'ont pas hésité à aller aussi en Australie. Pour info, là-bas, ça fait 20 à 30 voitures. Un concours en Corse, il y en a 92. Voilà, c'est resté encore très populaire. Enfin, on oublie ça. Il n'y a pas de mauvaise foi du tout de leur côté. Alors moi, j'avais envie de remettre une couche sur les médias, puisqu'on va y revenir, sur le Tour de Corse. Je viens d'ailleurs remercier la communication de la Fédération française du sport automobile, qui m'a donné quelques chiffres. Un petit classement, ça va être ludique. D'après vous, quel est le média national, au niveau national, qui a le plus parlé du Tour de Corse cette année ? Be in Sport. Be in Sport. Non, c'est RCFM. Ah, je crois. Ah non, mais... Je croyais qu'elle avait la médaille. Non, c'est RCFM. RCFM. C'est un classement national. En 1, vous avez RCFM. En 2, Corse Matin. Et en 3, l'AFP. Donc ça veut dire que c'est très très bien diffusé. Et on va parler aussi de l'équipe TV qui diffuse, qui est dans ce classement. Alors juste pour info, puisqu'il n'y a pas de retombée. Et on va y faire un petit peu de toi, Marine aussi, Laurent. Juste pour finir, 150 000 téléspectateurs, 2,5% de part de marché. Donc ça marche. Et je n'ai pas le temps de vous en parler, mais il y a les réseaux sociaux aussi. Mais vous allez revenir, de toute façon. Merci. Mauvaise foi. Merci beaucoup, Laurent. A vous, Marine. Il vous reste 3 minutes pour nous faire rêver et nous faire rencontrer tous ceux... Alors, rencontrer les agriculteurs et les producteurs qui font de la bonne cuisine et nous présenter votre recette qui a l'air succulente. On vous écoute. Alors voilà, moi j'ai décidé d'aller à la rencontre des producteurs parce que sans producteur, on n'aurait pas de produit à présenter. Donc pour moi, voilà, c'était une question assez évidente. Donc j'étais à la rencontre de Jean-Michel Lecuerch qui actuellement travaille à Bastia dans son atelier, dans son laboratoire et qui crée avec Valentin, à ses côtés, des sels minéraux aromatisés, des sucres, des potes à tartiner, des confitures et aussi ce produit... Il faut le montrer comme ça, voilà. Donc il est inventeur. Pardon. Et aussi ce produit dont il est inventeur, c'est la douceur au brooch. En fait, c'est fait comme une confiture de lait, mais avec du brooch. Alors c'est fait pendant la saison du brooch. Si vous voulez déguster, j'ai des petites cuillères. Je vous laisse faire passer. Ah oui, hein. Je vais attendre. J'y suis, je suis obligé. Donc voilà, c'est quelque chose qui se mange devant la télé ou sur un plateau télévisé, comme vous voulez, entre deux interviews. Est-ce que ça vous plaît ? C'est pas mauvais. Non, non. Alors c'est un peu fort en goût, c'est fait. Non, non, honnêtement, c'est un peu fort en goût, mais c'est très bon. On retrouve toutes les saveurs que vous avez citées. Exactement, du brooch. Et là, dans celui-là, il y a donc des estes de cédra. Ça, c'est un produit qui a été fait pour un festival qu'on a, nous, encore, au mois d'avril. Et qui est fait donc pendant, évidemment, la période du brooch, parce qu'on n'en a pas toute l'année. Et ça a été la base de votre tarte. Et c'est donc, du coup, dans cette tarte que j'ai décidé d'intégrer ce produit, ce forme de challenge que Jean-Michel m'a proposé. Et j'ai fait donc une tarte framboise fraise et confiture au brooch. Elle est belle. Voilà. Est-ce que vous voulez dégister ? Ben oui. Qu'est-ce que je fais ? Vous pouvez passer la tarte et vous prenez avec du filière ? Il nous reste une petite minute. On y va. C'est parti. Lolo, allez-y. C'est un peu sophistiqué, mais on est vraiment sur une base réalisable à la maison. Oui. Très facile. La recette s'affiche, Marine, donc. Pas de souci. Les téléspectateurs ne rateront rien. Et on a chanté avec les fraises. Et on peut dire quand même qu'on vous retrouve et on vous suit sur votre site marinekitchen.com. Bien évidemment. Bon, ben on va conclure. Oui, oui, on va conclure. La bouche pleine encore. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Programme, circuit court, du producteur au consommateur. Est-ce bien nécessaire ? Est-ce un gage de qualité ? Oui ou non ? On en parle dans la deuxième partie de Villanova. A tout de suite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.